Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo qui va être un petit peu spéciale, je tiens mon téléphone à la main, je vais t'expliquer comment travailler dans un bon environnement pour être beaucoup plus productif, avoir des meilleures idées, travailler plus rapidement et surtout se sentir bien. C'est très important de se sentir bien, de travailler dans un bon lieu. Je regarde juste mes notes en même temps. J'ai cinq astuces pour toi, cinq astuces pour améliorer ton lieu de travail. Si c'est ta chambre, si tu es encore chez toi, tu peux toujours améliorer ta chambre. Si tu as des bureaux, tant mieux, tu peux améliorer tes bureaux. Si tu as un appartement ou une maison, tu peux aussi faire en sorte de bien travailler. Déjà, je voulais juste rajouter un truc. Si tu peux dissocier par exemple ta chambre de ton bureau, si tu es jeune maintenant que tu es chez tes parents, ça c'est très bien. Et encore un cran au-dessus, si tu peux, là avec l'appartement par exemple, on a le salon avec les bureaux et on a les chambres un peu plus loin, nos chambres respectives pour être dans une pièce différente quand tu travailles. Mais ce qui serait encore mieux, je pense personnellement, c'est d'avoir un lieu, par exemple des vrais bureaux, des vrais locaux, où c'est 100% de travail et un lieu personnel, un appartement personnel où vraiment c'est zéro travail à ce moment-là, peut-être un petit peu pour gérer tout ça. Mais si maintenant tu es dans des périodes de travail intensives, c'est bien de pouvoir dissocier les deux je pense, ou alors au moins la chambre autre part. Ça, c'était un petit conseil de productivité. Maintenant, on passe au vrai sujet de cette vidéo, donc travailler dans un environnement qui est plutôt optimisé pour le travail. Donc, premier conseil, c'est d'avoir un environnement rangé. Donc là, je ne sais pas si tu peux le voir, mais j'ai rangé aujourd'hui l'appartement vraiment correctement pour que dès que j'arrive, j'ai envie de travailler parce que c'est propre. Je n'ai pas besoin d'encore ranger un petit peu avant de mettre au travail. Je peux direct commencer parce que c'est rangé. Et aussi, si tu peux ranger les fichiers de ton ordinateur, si tu as du temps à perdre, je te conseille de faire ça. Ton ordinateur, ton téléphone, ranger tes fichiers comme ça. Dès que tu veux quelque chose, tu le trouves assez rapidement en fait et ça te permet de gagner du temps. Ensuite, j'espère que ça ne va pas déranger les lumières de la ring light sur mes lunettes. Deuxième conseil, c'est un environnement inspirant. Alors oui, ça aussi, c'est important. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Nous, avec l'appartement, c'est plutôt cool parce qu'on tourne la tête. On ne va peut-être pas voir et si j'ouvre, il y aura du bruit, je pense. Souvent, on se met à regarder un petit peu dehors. On a plutôt une belle vue et là, en fait, on est assez proche de l'Allemagne. Et le fait que l'Allemagne soit proche, il y a souvent des belles voitures qui passent. Et regarder des belles voitures qui passent toute la journée parce que là aussi, on a une fenêtre. En fait, on a nos bureaux, nos deux bureaux et une fenêtre là. Le fait de regarder par cette fenêtre les voitures qui passent parce que des fois, il y a des belles lambeaux, des Mercedes, des BMW, des croûts, des trucs comme ça. Ça motive à travailler. On dit, nous aussi, on veut ça. Donc, ça motive. Donc, environnement inspirant. Par rapport à ça, autre idée, c'est d'avoir des images, par exemple, un fond d'écran qui inspire. Nous, on a une idée là, encore une fois, je vous remontre un petit peu. Je ne peux pas tourner la caméra comme ça. Je vais éteindre la ring light comme ça, on va voir un peu mieux. Ici, on a la fenêtre, les deux bureaux. On a pensé à mettre un tableau juste ici et un tableau là. On a pensé aux affiches du film Le Loup de Wall Street et Le Fondateur, par exemple, parce que c'est des films qu'on adore et qui nous a inspirés. Donc, ça, ça peut aussi être une idée. Avoir des trucs qui inspirent comme ça. Si ce n'est pas une vue, ce sont des images qu'on met en place pas loin, sur l'ordinateur, à côté. Enfin bref, un truc qui inspire. Ensuite, troisième astuce, c'est de la musique pour de la productivité. Alors, pour la musique, il faut faire attention. Je déconseille de mettre, je change un peu de bras parce que c'est un peu lourd, de porter un bout de bras. Pour la musique, je te déconseille franchement de mettre un truc que tu aimes vraiment bien. Une musique où il y a des paroles que tu connais, que tu serais capable de chanter avec. Parce que du coup, tu fais deux choses en même temps. C'est-à-dire que tu écoutes, tu chantes et tu travailles. Et ça, pour la productivité et la concentration, ce n'est pas super. Moi, ce que je conseille, c'est d'écouter plusieurs types de playlists. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle les chill beats sur Spotify. C'est une playlist où il y a des petites musiques avec des petites mélodies, des bons beats. On va dire ça comme ça. Ou alors, des fois, des musiques qui s'appellent concentration maximum. Ou alors, travailler en musique, je crois, sur Spotify. En fait, c'est des musiques de piano. Voilà. Donc, moi, je ne connais pas forcément les musiques de piano par cœur. Et c'est assez, on va dire, apaisant. Et ça aide à se concentrer des musiques de piano. Ça, c'est assez cool. Et enfin, troisième type de musique qui existe, ce sont les binaural beats. Alors là, c'est un petit peu spécial. C'est de la musique. Souvent, c'est une seule note qui tient longtemps. Et pour la concentration, apparemment, c'est excellent. Moi, je n'ai pas encore vraiment travaillé avec ce genre de musique en fond. Mais j'essaierai à l'occasion. Je sais que Léo avait déjà testé. Il m'a dit que ça marche plutôt bien. Donc, binaural beats, je vais le noter. De toute façon, ça sera noté dans la vidéo. Ensuite, encore un conseil. Je crois qu'on est au quatrième conseil. Je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oui, il y a cinq conseils. Quatrième conseil, c'est les odeurs. Alors, ça aussi, c'est plutôt cool parce que si maintenant, on arrive dans un bureau où ça pue, le renfermer, la transpiration, alors je ne sais quoi d'autre, peut-être la bouffe. Si maintenant, tu manges mal et que ça pue le je ne sais pas quoi dans ton environnement de travail, ça ne va pas donner envie de travailler. Honnêtement, je rentre dans une pièce et que ça pue. J'ai envie d'en sortir. Je n'ai pas envie de rester et de travailler dans cet environnement-là. Donc, pour ça, je te conseille soit déjà àérer ta pioule ou ta pièce, voilà, àérer. Et aussi, placer des trucs qui sentent bon. Nous, dans notre cas, on a, là, je vais vous montrer comme ça, ce diffuseur d'huile essentielle qui vient d'Aliexpress. Qui marche plutôt bien. Donc, voilà, on met quelques gouttes d'huile essentielle. On le fait marcher avec de l'eau et puis ça, ça répond à une odeur plutôt agréable et qui donne envie de travailler. Il y a les encens aussi qui existent, qui sont plutôt pas mal. Et ça, ça aide aussi pour la productivité et la concentration. Ensuite, dernière, 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 dernière astuce très importante, c'est les lumières. Donc, si maintenant, tu travailles la journée et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est aussi un peu chiant. Si tu peux avoir des fenêtres qui sont orientées par rapport au soleil, par exemple, ça peut être plutôt cool. Nous, dans cette pièce, je sais qu'on a le soleil le matin surtout et ça tombe bien parce qu'on aime bien travailler le matin. Ou alors, si maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est bientôt l'hiver et la nuit tombe assez tôt, on a des lumières. Bon, là, actuellement, on n'a qu'une seule lampe. La ring light, elle n'est pas toujours là, mais la lampe de bureau, il n'y en a qu'une pour le moment. On va bientôt en mettre une deuxième, je pense. Les lumières du plafond, bon là, c'est un petit peu accessoire, mais bon, c'est la lumière des Philips Hue. Mais c'est important d'être dans un endroit bien éclairé parce que de un, si ce n'est pas éclairé, ça nique les yeux. Et de deux, ça donne envie de dormir et pour travailler, ce n'est pas cool. Donc voilà, c'était la dernière astuce pour bien être dans un environnement adéquat au travail. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre vraiment un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et puis, si jamais tu as une question ou tu as besoin d'un conseil, n'hésite pas à m'ajouter sur Snapchat ou alors sur notre Instagram New Story. On pourra peut-être s'appeler si jamais vraiment tu as besoin de conseils. Ou alors, on répondra à tes questions par message. C'est tout pour cette vidéo. Je t'aime vraiment mettre un pouce bleu. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao !